Et en réalité, ils ne se rendent pas compte que c'est une bonne façon de faire pour se remettre en cause de façon incohérente. Qu'est-ce que ça veut dire se remettre en cause de façon incohérente ? C'est exactement comme vous en signifiez quelque chose à vos enfants. Le fait que c'est votre enfant, il se croit tout permis. Vous êtes expert dans votre domaine, il dit « Papa, ce n'est pas comme ça ». J'ai 50 types qui m'écoutent, je savons que je parle, et j'ai mon fils qui me dit que je ne sais pas comme ça. Et bien ça, votre fils, c'est un très bon modèle de magistrat. Et vous dites « Redites-le, ce que vous avez dit ? » Non, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair pour qui ? Pour moi. Ah bon, alors ce n'est pas très clair. Bon, moi je vais le redire. Et vous dites « Mais comment c'est possible ? » C'est possible parce qu'on rentre dans un autre jeu. Non, pour être plus cohérent. Vous pouvez très bien avoir 11 gardiens de but qui s'amusent à parler d'entre eux. Mais les 11 gardiens de but, dès qu'ils rentrent sur le terrain, il n'y a plus qu'un. Oui, deux, si c'était de l'autre équipe, etc. Je ne sais pas. Mais j'ai dit 11 pour avoir une équipe seulement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ils sont tous gardiens de but. C'est leur compétence. Mais en fait, il n'y a qu'un qui va pouvoir résister. Et être véritablement gardien de but dans ce cadre qui n'était pas le leur. Donc, le fait d'être hors cadre, c'est important. Là, je parle aussi pour le centre de formation. Moi, ce qui me désole des fois pour les choix, c'est qu'on nous fait de la spécialisation potentielle sur la spécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a les types qui sont spécialisés. Et on a refait un autre séminaire où il faut qu'on soit plus spécialisé que le spécialiste pour pouvoir communiquer avec lui. Alors qu'en fait, ça, ça ne engendre pas du tout de la plasticité. Ça fait du copier-coller. Donc, en gros, c'est une vision juridique plus simple pour des experts. Parce qu'en fait, ils nous prennent de nouveau pour des investis. Vous voyez ? Donc, on va vous expliquer. Bon, très bien. Et après, vous regardez, en fait, celui qui vous parle, il peut être en fait votre étudiant pour votre domaine. Mais il vous explique. Donc, je ne vais pas parler d'un système juridique comme ça, mais je vais vous parler de l'armée. C'est très drôle, les seuls qui sont allés à l'armée. C'est très drôle quand vous êtes juste guidasses et vous avez des gens qui sont sergents qui vous expliquent des données scientifiques. Et vous dites... Bon, moi, c'était dans le génie. Alors, c'était pour, vous voyez ? Le mot, on l'indique. Il nous expliquait, en fait, comment sautent les mines. Bon, je dis, heureusement que je ne serai pas avec lui quand on aura un problème, parce que, apparemment, lui, il ne savait faire que le cours. Il ne savait jamais déminer quoi que ce soit. Bon, et en fait, il nous donnait un exemple de mine avec un tank, un petit tank, alors qu'il nous parlait des mines personnelles. Alors, c'était très drôle de lui prendre la mine, de la jeter et de sauter dessus. Vous imaginez son état. Il a fait... Parce qu'il pensait qu'on pouvait avoir le poids d'un tank. Il a dû faire ses cours sur Jupiter, parce que sinon, ça ne s'explique pas. Qu'est-ce que je veux dire par exemple ? Le fait d'être hors cadre est très, très bon pour le cerveau. Très, très bon pour le cerveau. Alors, je vous donne un exemple de hors cadre. Vous voyez le point de la salle en haut ? Vous essayez d'imaginer votre tête là-haut, et en train de regarder la salle. Et vous essayez de le voir, si vous voyez votre bras gauche et votre bras droit en étant là-bas. Vous allez voir, il y a certains d'entre vous, ça se voit en regard, ils se demandent quel ingrédient c'est. Et d'autres ont déjà répondu en disant, oui, mais moi j'ai une main croisée, ça se voit. Et puis après, parce que là, en fait, il faut regarder le phénomène pour voir s'il y a quelqu'un, d'autre, qui gêne votre optique. Le fait de pouvoir être capable de faire ça, ceux qui sont plus au fond, ils commencent vite à se rendre compte que ça m'étonnerait qu'ils se voient. Il y en a qui se croissent les bras, ils disent, je vais le voir. Bon, mais l'idée est la suivante. Quand on est dans le cadre, quand on est dans le cadre, notre cerveau ne découvre pas. Voilà. Ça, c'est l'idée. Donc la découverte, c'est le cube hors cadre. Alors, le point de base, c'est le suivant. Vous avez donc la réalité, il y a l'acte, la vision, l'utopie, et l'acte concevable. l'acte, en fait, il est forcément en dehors de la réalité pour produire une nouvelle réalité. Par exemple, une invention. Mais il faut avoir une vision pour faire cet acte. Et pour avoir une vision, il faut avoir certainement une utopie. Si on a une utopie en elle-même, ça ne suffit pas. Donc il faut d'abord penser à l'impensable. En ayant d'abord l'impensable, quand vous le dites à quelqu'un, il vous dit, c'est utopique. D'abord, ce que vous l'avez dit, il a pensé. Ça ne peut plus être impensable. Ensuite, si c'est utopique, quelqu'un d'autre l'écoute. Il dit, non, mais ça, ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc ça, c'est une vision. Arrive un autre là-haut, il dit, mais non, mais ça, j'ai déjà vu dans le pays, machin, ça se fait ça. Bon, voilà, c'est un acte. Et après, finalement, on vit dans ça. Alors, pour vous donner un exemple de ce qu'on crée, toujours sympathique avec Léonard de Vinci, à un moment où l'humanité ne pensait même pas pouvoir voler, Léonard de Vinci se posait la question suivante. Si je vole, comment j'atterris ? Non, c'est quand même. Balézé, mec. Ensuite, il avait déjà réfléchi que si tu veux voler, il vaut mieux voler avec tes jambes plutôt qu'avec tes mains. Ça veut dire quoi, en gros ? C'est que quand vous êtes un gamin, comment tu fais pour voler ? Si vous faites ça, c'est bon, c'est un gamin normal. S'il fait ça avec les jambes, ça peut être Léonard. Il faut faire attention. Ne le dites pas qu'il est ridicule avec ses jambes qui bougent. Mais il s'est rendu compte, tout simplement, que la puissance musculaire la plus développée, c'est au niveau des cuisses. Et c'est pour ça qu'en fait, il a fait une machine qui était au départ comme ça. Après, il est comme ça, il est raté comme ça. Ça, ça veut dire quand même qu'il ne l'a jamais vu voler. Mais, qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est que cet ensemble-là permet de vous dire la chose suivante. Votre réalité, en tant qu'expert, c'est le R. Ensuite, on vous demande un acte juridique. Puisque c'est que ce BIN, c'était plein. La première fois que vous voyez ça, vous vous dites pourquoi comme ça, pourquoi le présentement comme ça. Bon, mais en fait, ça, ça va être absorbé dans votre réalité. Cette réalité va changer d'autre. Ensuite, vous pouvez avoir une vision stratégique. Donc, vous voyez qu'en fait, ça influence votre système cognitif. Puisque là, vous pouvez mettre maintenant comme vision. Ce serait bien que je sache à l'avance ce qu'ils vont me demander. Ou le présenter de façon plus compatible avec ce qui est demandé. Si vous arrivez à faire ça, vous allez peut-être travailler dans ce domaine. Ça, c'est assez rare. Là, c'est plutôt les explorateurs et les inventeurs. On arrive souvent à la vision, du point de vue stratégique, rarement à l'utopie. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il n'y a que les utopies qui engendrent la réalité. La réalité engendre du conservatisme. Donc, si vous êtes dans un cadre, vous êtes toujours dans le cadre, dans votre bibliothèque, dans un système connu, vous faites de la gestion du connu. Non. Vous êtes en fait dans le cadre bibliothèque. Donc, il faut passer à un cadre bibliothécaire. Alors, bibliothécaire, c'est pour nous, sur le plan stratégique, c'est la personne à laquelle vous posez des questions sur la bibliothèque qui répond correctement sans avoir lu les livres. parce que j'espère que vous n'imaginez pas que quand vous allez à la part d'une, avec le million de livres qu'il y a, n'importe lequel est bibliothécaire sait ce qu'il y a. Il lui faudra quand même plus de survie. Or, en fait, vous lui demandez quand même à lui. Bon, vous étiez aussi les ordinateurs. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'il vaut mieux être compétent dans le domaine de l'inconnu que compétent dans le domaine du connu. Donc, si vous êtes dans un cadre d'expertise, vous êtes dans le mode connu. Si on vous met dans un mode inconnu, d'un seul coup, votre cerveau s'active bien plus que votre phase mémoire, parce qu'il est obligé de faire de la plasticité. Ce qui veut dire, donc, concrètement, que c'est une bonne activité sur le plan cérébral que de rentrer dans un espace juridique. Attention, ceux qui sont très près du juridique du point de vue formel, je ne donne pas des exemples pour ne pas vous énerver, mais en gros, plus vous êtes loin, mieux c'est. Parce que si vous êtes assez près, vous avez déjà des schémas mentaux qui sont à peu près identiques. Donc, en fait, votre évolution cérébrale sera moindre. Et c'est assez intéressant d'y penser parce que souvent dans l'expertise, on demande de l'expérience, on demande de la durée. En réalité, vous êtes normalement en phénomène de saturation. Normalement, dans votre contexte. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez dans un autre système, votre cerveau s'adapte à d'autres données et finalement, il s'enrichit. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple du groupe si vous êtes, sauf la personne qui est au fond, si vous êtes complètement ignorant du go, c'est super pour le faire. Parce que vous allez forcément augmenter considérablement votre façon de voir les choses. Donc, si vous avez déjà des techniques, il faut aller à un plus haut niveau. D'accord ? Mais enfin, ne vous inquiétez pas, le gros, il y en a des niveaux... Alors, l'idée est la suivante. C'est, est-ce qu'on peut gérer sur sa façon de penser ? Alors, l'expertise juridique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est ça vraiment la super contre-attaque, c'est qu'on a l'impression que les gens qui sont dans le juridique sont plus compétents après avec nous. Vous êtes d'accord ? Peut-être non. Non. Parce qu'en fait, ils sont dans le registre de spécialisation, saturation. Et en fait, c'est nous qui sommes à l'extérieur qui devons, entre guillemets, nous adapter. En réalité, c'est de la plasticité. Ce qui fait que ils nous aident plus à évoluer cérébralement que nous, on les aide à évoluer cérébralement. Alors, en fait, ils sont partis du principe qu'on est là pour les aider. Alors, on les aide du point de vue professionnel, mais pas du point de vue cérébral. Il faut vraiment avoir, comment dire, des attributs assez énormes, pour pouvoir expliquer à quelqu'un qui est magistrat qu'on peut lui apporter quelque chose. Il part du principe que vous avez simplement une assistance. Alors, donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental du point de vue du cerveau. Et vous pouvez le voir avec vos enfants. Finalement, qui évolue le plus dans votre famille ? Eh bien, c'est les enfants. Et en fait, c'est ceux qu'on pense qui sont là simplement pour nous aider. Quand ils nous aident vraiment nos enfants, c'est qu'on a dépassé un âge et là, on est nous, les enfants. Alors, l'idée est la suivante, c'est que on pourrait penser du point de vue cognitif que le fait que le fait de se mettre dans un orquin avec un système qui est hors équilibre pourrait être négatif parce que ça a tendance à diminuer notre niveau. Je vous donne un exemple. Vous êtes expert et d'un seul coup, on vous dit vous devez faire exactement votre expertise mais dans une langue que vous ne maîtrisez pas bien. D'un seul coup, votre niveau, il descend. d'accord ? Tous les documents sont dans l'autre langue. Eh bien, le fait que il faut faire ça, c'est un très bon exercice pour remonter ensuite. Il faut résister, il faut résister parce qu'il y en a qui vont dire c'est vraiment trop compliqué, etc. Puis je ne vous dis pas de passer directement en chinois, vous pouvez passer dans une langue quand même moraliquement proche. Mais l'idée, en fait, c'est que si on vous met dans la difficulté, c'est la difficulté qui va donner la phase de corps. Donc vous avez un espace ici, vous avez votre point de départ, là vous avez votre point d'arrivée, vous avez un obstacle et vous faites ça. D'accord ? Bon, là c'est très simple parce que vous voyez l'obstacle du point de vue mental. Mais, ce que j'essaie de vous dire, c'est cette partie là du chèvre est totalement incohérente. Pourquoi ? Parce que vous éloignez de la signe. Cette partie-là est totalement cohérente et même classique. Ce qui est important, c'est cette partie. C'est très simple. Alors, pourquoi c'est important celle-là ? Parce qu'il faut que votre cerveau accepte de s'éloigner de la solution et d'éviter l'obstacle pour pouvoir avoir la solution. Pourquoi c'est surprenant ? Parce que finalement, les obstacles caractérisent plus nos trajectoires de résolution que les solutions. C'est-à-dire que le point de départ, et ça sera encore plus fondamental en termes de recherche, le premier point de départ, il est totalement incohérent par rapport à la cible. Donc, imaginez par hasard quelqu'un qui nous dit ce qu'on appelle l'erreur des intermédiaires. Il nous dit qu'il faut aller de là à là, ensuite là à là, là à là, là à là, là à là. Là, c'est pour les dames analytiques. Et puis ensuite, on a un monsieur synthétique qui fait ça. Mais, mais, il est jugé par une dame analytique. Donc, elle compte l'erreur. Erreur. D'accord ? Elle doit mesurer les erreurs par rapport à l'endroit où elle est. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'ensemble de l'erreur s'efface pour avoir une solution. Donc, ça veut dire quoi ? Vous imaginez maintenant, vous avez un assistant. Oui, il faut faire ça sans le faire. Et puis, il fait autre chose. Mais là, il faut planter. Il faut planter, peut-être tenter de l'autorité. Là, tu as du tout. Mais en réalité, c'est un autre chemin. Bon, cet autre chemin, je reviens à un motif qu'on a utilisé dans la conférence, il faut que la personne soit un rebusier. Parce qu'en fait, elle va avoir des critiques de l'appareil conservateur, qu'il soit, vous êtes plus loin de ce qu'on fait et nous. et même qu'à la fin, elle arrive à démontrer que c'était valable, on dira que oui, mais quand même, on va faire comme nous. Alors, donc ça, c'est une technique qu'on voit bien aussi chez Denard de Vinci. Il disait, le plus difficile pour un génie, ce n'est pas de trouver une solution, c'est de dire à la société qu'il a trouvé. Alors, c'est pareil, on ne peut pas dire que tous les experts sont des génies, ce n'est pas ça que je veux dire, mais quand même, ils ont des compétences nettement supérieures et il faut qu'ils arrivent à prouver à la société juridique que le problème a été résolu. Donc là, on entre dans une autre phase de la communication, mais il faut avoir de la résistance et de la robustesse, pouvoir utiliser l'ensemble des techniques qu'on a analysées sans que ça soit perturbant pour l'autre personne. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une grande compétence au niveau de ses connaissances propres. Par exemple, vous savez, si on vous dit dites-moi 5 points positifs que vous avez et 5 points négatifs. Si vous mettez beaucoup de temps, dans les points négatifs, vous mettez l'en. Mais l'idée est la suivante, vous allez vous rendre compte qu'on trouve plus facilement les points négatifs à plus haut niveau que les points positifs. C'est asymétrique. À plus bas niveau, vous demandez ça à vos enfants, les petits-enfants. Ils vont vous dire les 5 points positifs et vous vous dites quand même de l'autre côté, derrière. Non, non, rien. Rien. Bon. Pas de défauts. Bon. Et ensuite, quand on va plus haut, on se rend compte qu'on connaît mieux nos défauts. Et là, c'est une caractéristique cérébrale. Si vous voulez la durée, il faut gérer les défauts. Il ne faut pas gérer les avantages. Donc ça marche très bien pour les relations humaines. Donc si vous voulez une relation humaine d'une nuit, il faut regarder que les avantages. Parce que les inconvénients n'arrivent pas assez vite. Très bien. Maintenant, si vous voulez une durée d'une semaine, il faut faire attention à certains inconvénients. Bon. Et si vous voulez une durée plus longue, il ne faut rien trouver un défaut que vous ne supportez pas, il faut arrêter la relation. Parce que c'est gâché. Et si vous ne trouvez que des défauts que vous supportez, ça vaut le coup, que d'un seul coup, vous allez voir apparaître les avantages. Donc vous voyez, en fait, que la résistance est bonne, mais elle a un critère de robustesse, c'est-à-dire que s'il y a un défaut majeur qui ne peut pas sur les glets, eh bien, on a un problème. Alors, retenez-vous bien cette idée. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien avec les couples de longue durée. Les critiques qui effectuent en général, c'est les femmes qui survivent. Les couples, bon, je vous le dis. Eh bien, ce qui manque aux femmes qui sont veubles, c'est les défauts de l'autre. Vous voyez ? C'est fondamental comme idée. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, par exemple, elle disait sans arrêt, mais il renflait, c'est insupportable. Et puis après, il n'y a personne à ronfler. Il n'y a personne qui roule. Je suis tout seul. Il faut bien vous rendre compte que notre cerveau garde bien les défauts et accepte ce qui s'est géré. D'accord, c'est un défaut, ce n'est pas grave. Alors, pour vous rendre compte ce que j'appelle le défaut, si vous prenez des enfants qui sont surdoués, des enfants normaux, il y a un test très simple. On leur donne, par exemple, un carton dessiné de la boue et vous avez un enfant qui a les mains sales. Et on demande à des enfants totalement normaux qu'est-ce que vous faites ? Ils disent tous 10 sur 10, je demande à ma mère de les laver. Bon. Maintenant, vous faites le même schéma avec les enfants surpouvés et vous en avez 9 sur 10 qui vous disent je lave mes mains. Bon. Est-ce que vous pouvez comparer les deux ? Dire que l'un est plus négatif, etc. En fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Les gens, les gamins qui ont un plus haut niveau cérébral repèrent ce qu'ils peuvent faire tout seuls et ça veut dire en gros que les parents sont moins déifiés. Mais, en réalité, ils sont aimés pour ce qu'ils sont. alors que les parents qui sont déifiés par des enfants totalement normaux, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, d'un seul coup, c'est quand même des dieux mortels et donc, dès qu'ils ont un examen de maths et le père ne peut pas le faire, c'est fini. On ne les redemande plus jamais. Donc, en fait, l'idée, c'est que la gestion de ces défauts est totalement caractéristique de notre processus mental et pas seulement des avantages. Alors, pourquoi ? Parce que les avantages ne sont pas stables. Les défauts sont stables. Donc, si vous voulez construire quelque chose, c'est mieux de construire sur des défauts dont vous connaissez leur nature et que vous savez que vous pouvez les supporter que de construire sur des avantages qui peuvent rapidement changer. Par exemple, les jeunes filles qui s'intéressent toujours aux princes, il faut savoir s'ils sont riches. ça change. On prince, ça ne change pas. Il peut être déchu, mais après, on se rend compte, en fait, elle voulait le prince parce qu'il était riche. Ça, c'est une erreur. Si c'était juste pour la couronne, ça peut aller. Non, après, c'est le dessert de quatre heures. Alors, la gestion, donc, des défauts. Je ne vois pas de Félixia qui me dit... La gestion des défauts, c'est une capacité du cerveau humain bien plus importante que ce qu'on croit. Et je vous rappelle que quand on fait les ordinateurs, dans tous les ordinateurs, il y a des erreurs. Tous les ordinateurs. Simplement, on sait où les sont. des défauts de fabrication dès le départ. Quand vous lancez votre ordinateur pour la première fois de votre vie, dans les 15 jours, il a le maximum de panne. S'il arrive à s'en sortir, c'est bon. S'il n'arrive pas, vous le rendez. Donc, en fait, c'est pareil pour la gestion humaine. Le fait que vous soyez des experts avec des points positifs dans un cadre différent, ça engendre de la créativité dans votre cerveau. Vous avez une augmentation de son système synaptique. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'appareil juridique qui, du point de vue cérébral, a augmenté. C'est bien les experts. Donc, ce que vous vivez ne pourra que s'empirer. Donc, on pourra faire cette conférence en 20 ans. On aura exactement la même chose du point de vue juridique. Et vous seriez plus aptes à apprécier la conférence parce que vous seriez encore plus 13 hors cadavre. donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, bonne continuation à tous. Merci pour tout. Merci. Merci.